Musique Bienvenue dans le podcast à Contrecourant, le podcast des mères audacieuses. Le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec l'attribut digital, j'aide désormais les parents à en faire d'eux-mêmes. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir. Emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez, dès à présent, votre boisson préféré et c'est parti ! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour toutes les mères qui aspirent à un chemin professionnel différent, qui sort des cases de la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la pression maternelle que nous ressentons en tant que maman. Un sujet qui résonne profondément avec les nombreuses mamans entrepreneurs, ou pas d'ailleurs, parce qu'on ressent aussi souvent la pression maternelle lorsque l'on est salarié. Trop souvent, les mères se retrouvent coincées dans un équilibre précaire entre leur responsabilité professionnelle et leur rôle parental, subissant les attentes irréalistes imposées par la société, par les proches et même parfois par elles-mêmes. On voudrait travailler comme si nous n'avions pas d'enfants et on devrait éduquer nos enfants comme si nous n'avions pas de travail. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christelle, avec laquelle nous allons tenter de vous déculpabiliser afin que vous puissiez chacune vous lâcher un peu la grappe et trouver votre propre chemin et votre propre conciliation, même si tout cela ne rentre pas dans les cases imposées par la société. Une discussion franche et inspirante qui vous encouragera à embrasser votre unicité et à vous affranchir des pressions extérieures. Bonjour Christelle ! Bonjour Nathalie ! Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui sur ce sujet brûlant. J'espère que tu vas bien. Oui, merci mère pour cette invitation. Avec grand plaisir ! Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ? Oui, bien sûr Nathalie ! Donc bonjour déjà à tous et à toutes ces personnes qui nous écoutent. Moi je m'appelle Christelle Maille, donc ça fait presque deux ans que je suis Community Manager Freelance. On va revenir justement sur cette reconversion tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire entre temps combien d'enfants tu as et puis surtout depuis quand tu es maman ? Oui, bien sûr Nathalie ! Alors, moi je suis maman depuis 2020, donc en plein confinement, la chose improbable. Ça a été une belle surprise. Et j'ai un enfant pour l'instant, peut-être un deuxième, qui sait ? Et voilà, donc en fait mon petit garçon a accéléré mon projet de devenir entrepreneuse. Bon, super ! Et effectivement, je pense que ça a aussi accéléré justement parce que peut-être tu as eu plus de pression maternelle et tu as voulu faire les choses différemment. Exactement ! Donc déjà c'est vrai qu'avec le Covid, ça a un petit peu, j'ai pas mal mûri par rapport à mon projet professionnel. Bien avant d'être maman, je me suis demandé comment je pourrais avoir une certaine liberté dans mes interactions avec les clients, avec tout cet environnement en fait de professionnel qui me pesait énormément. En devenant maman, tout a changé. Ça a encore plus d'accès, oui, absolument. Parce que lorsqu'on est maman, on a des rendez-vous médicaux, on a des activités strascolaires. Des imprévus, encore plus. Des heures, voilà, exactement. Toutes ces choses qui font que le fait de pouvoir avoir du 100% télétravail, d'avoir un planning flexible, c'était quasiment... On n'a plus vraiment le choix. Si on veut pouvoir tout concilier, il va falloir faire un choix. Et ce choix, je l'ai fait en devenant community manager freelance et en étant à mon compte. Bon, super. On va y revenir tout à l'heure, justement. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrées ? Oui, alors, donc en plein confinement, où on était coupé de toute interaction sociale. Moi, ma seule interaction, c'était mon téléphone. Et en me baladant sur Facebook, j'ai vu des publicités de la tribu digitale qui parlaient de deux mamans qui souhaitaient se reconvertir. Donc déjà, ça m'a parlé parce que j'étais moi-même jeune maman à cette époque. Bon, mon enfant n'est pas très vieux, mais j'étais encore plus jeune maman en 2020. Et ça m'a plu, en fait, la tribu digitale. Parce qu'au-delà d'avoir une formation de community manager, il y a cette communauté derrière, cette entraide qui continue, même après la formation. Et c'est ça qui m'a plu et qui m'a décidé, en fait, de me lancer dans cette reconversion et dans cette formation spécifiquement avec la tribu digitale. Et voilà, c'est comme ça que je t'ai rencontrée, Nathalie. Déjà à travers les cours, les vidéos. Et ensuite, via les fameux, je ne sais pas si on appelle ça FAQ, mais où tu répondais à nos questions, tu étais très présente. Puis voilà, de fil en aiguille, on a maintenu le lien. Et aujourd'hui, on enregistre ce podcast toutes les deux. Donc, c'est chouette. Avec grand plaisir, effectivement. C'est un vrai bonheur de vous voir évoluer chacune une fois que vous êtes passée par la formation. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi ? Eh bien, moi, j'aime beaucoup Michelle Obama. J'avoue que moi aussi. Oui, voilà, on a un point en commun. Moi, j'aime beaucoup son influence et son engagement vis-à-vis des jeunes, que ce soit au niveau de leur santé, avec son programme Let's Move, pour lutter contre l'obésité aux États-Unis. C'est un peu un fléau aux États-Unis. Et là aussi, un autre programme qui, moi, m'a parlé, Let Girls Learn, qui pousse les jeunes filles à faire des études supérieures et de montrer qu'en fait, on est toutes capables d'aller loin dans nos études. Et ce que j'aime avec Michelle Obama, c'est qu'elle s'adapte en fonction de son public. Donc, pour pouvoir toucher les jeunes, elle communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle a tout compris parce que pour que les programmes soient visibles par des jeunes, il faut passer par les réseaux sociaux. Et cette adaptation, cette influence, son charisme, en fait, tout fait que c'est un peu mon rôle modèle. Je comprends tout à fait. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi Michelle Obama. Elle fait partie des femmes que j'admire énormément. Avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous partager ton parcours en tant que maman entrepreneur et les défis auxquels tu as été confrontée lorsque tu as dû jongler entre ta carrière professionnelle et ta vie familiale ? Oui, moi, c'est vrai que j'aime bien dire maman entrepreneuse parce que je trouve que le mot, il est plus fort. On féminise encore plus ce métier. Mais bon, voilà, ça, c'est le petit détail. C'est vrai, tu as raison. Et c'est vrai qu'être maman, vouloir passer du temps de qualité avec mon petit garçon, être entrepreneuse, maintenir le réseau professionnel, maintenir le réseau personnel avec la famille, les amis, penser au repas de la semaine, faire à manger, les tâches ménagères. Tout ça, c'est vraiment un travail d'équilibriste au quotidien. Et mon calendrier, il est toujours très, très bien rempli. J'essaie maintenant de caser des petits rendez-vous avec moi-même. Du moins, on essaye. Après, on essaie de soutenir aussi. Ça, c'est important. C'est important pour ma créativité parce qu'en tant que community manager, la créativité, c'est un peu notre moteur dans notre métier et surtout ma santé mentale. Il ne faut pas la négliger. C'est aussi le moteur, pas que pour la vie professionnelle, pour la vie personnelle aussi. Et d'ailleurs, comme je n'ai plus le temps de faire du sport, là, je travaille sur un vélo-bureau. Je te parle et je pédale en même temps. Donc, j'essaie d'optimiser au maximum mon temps. Génial ! Même si je m'inscris dans une salle de sport, je n'ai quasiment jamais y aller. Alors que là, je travaille tout en bougeant. J'avoue que je fais la même chose. Alors moi, pas avec le vélo, mais j'ai effectivement un appareil qui permet de marcher, de faire de la marche et effectivement, j'ai un bureau dessus et donc très régulièrement, je m'installe et je travaille avec mon ordinateur portable tout en marchant parce que sinon, je suis un peu comme toi. J'ai un peu tendance à trouver des excuses pour ne pas y aller et là, je n'ai plus d'excuses puisque je peux le faire en travaillant. Oui, ça, c'est excellent. Et même faire des vidéos debout, je trouve que ça apporte une autre dynamique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, comment la pression maternelle a-t-elle impacté ton parcours professionnel et personnel ? Donc, comme on disait tout à l'heure, en devenant maman, moi, mes priorités ont changé. J'avais envie de m'enrichir d'autre chose que de biens matériels et parfois, on se met nous-mêmes en fait énormément de pression par rapport à l'éducation qu'on a pu avoir de nos parents, par rapport au regard des autres. On veut en fait réussir à tout prix. On veut être une bonne maman, on veut être une femme qui a un statut social élevé, on veut être parfaite en fait sur tous les fronts, que ce soit d'un point de vue professionnel qu'en personnel, alors qu'en réalité, nous sommes des humaines et il faut accepter de ne pas pouvoir avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et oui, ce n'est pas toujours évident effectivement parce que comme on a lutté pendant très très longtemps pour avoir des droits, maintenant, on se dit qu'il faut qu'on soit nickel-crume sur tous les fronts. Mais à un moment donné, on n'a que 24 heures, comme n'importe qui d'ailleurs, pour pouvoir tout réaliser. Donc, ce n'est pas forcément facile de savoir se lâcher la grappe sur certains domaines et de se dire que bon, ce n'est pas parfait, mais c'est fait, c'est le principal. Exactement. Et dans les 24 heures, il faut penser à dormir et manger. Oui, aussi, c'est important. Bon, alors du coup, quelles sont pour toi les principales injonctions que tu as ressenties lorsque tu es devenue maman, puis entrepreneuse et puis surtout, comment tu as réussi à les surmonter parce que je suis sûre qu'au sein de nos auditrices et de nos auditeurs, il y a peut-être des personnes qui sont dans des phases peut-être que tu as toi-même traversé. Oui, effectivement, d'où l'intérêt de ce podcast. Moi, en devenant maman entrepreneuse, c'est vrai que la frontière entre la vie personnelle et professionnelle est extrêmement fine. Le pro peut empiéter sur le perso et vice-versa. Et pourtant, nous, en tant qu'ulti-manager, c'est de faire de la veille sur les réseaux sociaux, d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, d'être visible sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit, nous, sur les réseaux sociaux ? Eh bien, on voit des femmes, des mamans de l'eau, la vie pro, la vie perso. Du moins, c'est ce qu'on imagine parce qu'on ne voit que le beau sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Surtout sur Instagram. Oui, c'est ça. Pour ne pas le citer. Et donc, en fait, on se met une pression de dingue pour atteindre ce même niveau de réussite. On va avoir une maison nickel, on va avoir des enfants propres et bien élevés, des enfants qui ont des activités extrascolaires, des enfants épanouis. On veut nous-mêmes aussi être épanouis, donc avoir du temps pour nous, faire des activités extra-travail, j'appelle. Le petit clin d'œil à extra-scolaire. Et on veut aussi que notre entreprise tourne bien. On veut tout. On veut tout ça. Sauf que ce n'est pas possible toute seule pour pouvoir développer son entreprise, aller à des after-work, par exemple, des séminaires. Il faut une personne qui puisse garder les enfants le soir ou même les emmener à l'école le matin. Une personne qui puisse préparer les repas, les tâches ménagères, le bain. Toute cette partie-là, les coulisses qu'on ne voit pas, ce quotidien-là qui ne peut pas finalement être géré par une seule et même personne. Nous, on se met cette pression-là en disant que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, elle est capable de tout faire, donc moi aussi, je dois tout faire comme elle. Alors qu'en réalité, non. Il y a des petites mains, si je puis dire, qui nous aident. Finalement, ce n'est pas des petites mains, c'est des grandes mains. Parce que c'est une grande aide de pouvoir gérer tout ça et donc peut-être lâcher prise, tout simplement déléguer. Et ça, ce n'est pas facile. Donc moi, je déteste le mot Wonder Woman parce que je trouve que ça nous pousse encore, nous, en tant que femmes, en tant que maman, à être cette Wonder Woman. Sauf qu'en réalité, elle n'existe pas. Parce que Wonder Woman, en réalité, dans les coulisses, il y a Superman qui l'aide. Il y a Superman qui emmène les enfants. C'est vrai et puis j'en parle souvent dans la communauté. Lorsque les mamans sont en formation ou même après, c'est absolument essentiel que le conjoint ou la personne avec qui on vit puisse nous aider au quotidien. C'est-à-dire, on n'est pas à l'hôtel quelque part, donc chacun a sa part du travail à faire, mais aussi et surtout les enfants. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui culpabilisent aujourd'hui finalement de demander à ses enfants de mettre la table, de ranger la vaisselle, de passer un coup d'aspirateur, etc. Mais c'est pareil, les enfants ne sont pas à l'hôtel et chacun, pour pouvoir vivre en communauté, doit prendre sa part du travail. Alors plus ou moins importante parce que lorsque forcément on a 4 ans ou lorsqu'on en a 15, on n'est pas capable de faire les mêmes choses. Mais déjà, c'est aussi finalement éduquer nos enfants à ce qu'ils soient des adultes autonomes qui soient capables de se faire à manger, d'entretenir leur maison, leur appartement, etc. et de vivre eux-mêmes en communauté avec un futur mari, une future femme, un futur conjoint. Et c'est souvent, les mères, je vois, souvent culpabilisent de demander de l'aide aux enfants. Pas trop aux maris, mais aux enfants, souvent, il y a une sorte de culpabilité en se disant est-ce que vraiment je peux demander de l'aide ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je ne vais pas être considérée comme une mauvaise maman parce que finalement je me fais aider par mes enfants ou je donne des tâches à mes enfants ? Et on a besoin de faire évoluer les mentalités autour de la parentalité et puis c'est aussi finalement aider nos enfants dans l'avenir, moi j'estime. Oui, tu as tout à fait raison et je pense comme toi. C'est sûrement pour ça en fait, qu'on s'entend bien. Alors, qu'est-ce que tu penses justement des mentalités à la fois autour de la parentalité, autour de l'entrepreneuriat et comment, d'après toi, elles devraient évoluer pour soutenir les mamans dans leur équilibre. Aujourd'hui, travail-vie personnelle parce qu'on parle beaucoup de conciliation, vie pro-vie perso mais c'est vrai que lorsqu'on a des enfants en bas âge, lorsqu'on est maman solo, lorsqu'on a une famille nombreuse, lorsqu'on a un seul enfant, lorsqu'on a un enfant qui a des problématiques particulières à gérer, finalement, notre équilibre recherché n'est absolument pas le même. C'est ça. Ça résume un peu ce que tu as dit tout à l'heure, responsabiliser un peu tout le monde, que tout le monde est conscient que tout ne repose pas sur une seule et unique personne qui est la maman, une famille pour qu'elle fonctionne bien. Il faut des bases solides. Je pense toujours à un jeu de cartes. Ce n'est pas une seule carte qui va pouvoir faire tenir tout le château de cartes. Ce sont des bases, donc les piliers, les enfants, le papa ou la deuxième maman, le compagnon, la compagne. Il faut que toutes ces pièces-là soient bien solides dès le départ. Donc moi, je suis pour la réussite. Donc réussir, oui, mais que tout repose sur une seule et unique personne, non. C'est chouette, là, avec notre nouvelle génération, de voir de plus en plus de femmes qui s'autorisent à penser à leur carrière en plus de leurs enfants. Donc en fait, on se rajoute une charge mentale supplémentaire finalement parce qu'on l'a déjà cette charge mentale, c'est-à-dire de s'occuper du foyer, des enfants, du bien-être de la famille. Et en plus, là, il faut que notre entreprise soit viable, il faut qu'elle se développe, que la répartition des tâches est importante dès le départ finalement. C'est comme dans le sport, on fixe les règles que notre enfant grandit. Il aura du coup un peu plus de responsabilité avec son âge. on adapte. Mais voilà, toutes les questions d'équilibre et l'équilibre n'est pas figé aussi dans le temps. L'équilibre de lundi n'est pas le même que celui du mardi. Voilà, et on s'adapte. En fait, c'est beaucoup d'adaptation à tout instant et plus important, je pense, c'est surtout la communication. Après, moi, je vois quand même aussi beaucoup de papas qui s'investissent quand même de plus en plus dans la vie familiale et ça, c'est quand même vachement bien parce qu'effectivement, on fait un enfant à deux. On ne le fait pas toute seule. A priori, en tout cas, si on a un conjoint ou une conjointe, on ne le fait pas toute seule. Et derrière, on éduque aussi nos enfants à deux. On se répartit les charges à deux. Et c'est vrai que les papas, en tout cas de cette génération, s'investissent beaucoup plus que ne pouvaient s'investir, on va dire, nos parents ou nos grands-parents à l'époque. C'est vrai. Même nos papas. Oui, c'est ça. Si on remonte un peu moins loin. C'est ça, oui, nos parents, enfin, quand je dis nos parents, nos papas ou nos grands-pères, en fait. les conseils que tu donnerais à d'autres mamans entrepreneurs qui se sentent submergées par la pression maternelle et les attentes sociales ? Eh bien, de lâcher la grappe. C'est bien ces petits sujets en plus aujourd'hui. Non, c'est vrai. Je pense que c'est difficile. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal au début à accepter de lâcher prise et de demander de l'aide. On n'ose pas. Je pense par exemple aux mamans solos qui n'ont pas eu ce choix-là d'être seules. Elles n'osent pas demander à leurs voisines, à leurs voisins ne seraient-ce que 30 minutes de répit, 30 minutes de temps pour elles, ces fameux rendez-vous avec soi-même, comme je l'avais dit au début. Des temps qui sont importants pour l'équilibre, tout simplement, pour la santé mentale, pour la santé de la famille aussi parce que nous, quand on n'est pas bien, nos enfants ressemblent tous. Ce sont des éponges à émotions. Et du coup, eux aussi ne sont pas bien, commencent à faire des bêtises, se disputer, ce qui nous énerve encore plus. Et puis, c'est la cata à la maison. Exactement. Et donc, pour éviter la guerre, c'est important de déléguer, d'accepter, de demander de l'aide et de s'entourer, d'être bien entouré. Et puis, c'est vrai que moi, je rajouterais aussi, j'en avais parlé dans un podcast précédent, dans un épisode précédent avec Charlotte de Pourquoi pas moi, c'était aussi d'arrêter de penser qu'il faut que lorsqu'on délègue, les choses soient faites comme nous, on aimerait qu'elles soient faites. Il faut regarder le résultat et pas le chemin. C'est-à-dire que lorsqu'on demande par exemple à notre mari, notre femme, notre conjoint, peu importe, je ne sais pas, d'aller faire les courses, et bien en fait, on ne leur fait pas la liste de courses. Ils se débrouillent, ils achètent et après, on fait avec ce qu'il y a. Mais si effectivement, à chaque fois, on est en train de leur dire mais non, mais ce n'est pas fait exactement comme moi, je voulais que ce soit fait, là, ça devient compliqué parce que du coup, la personne en face, on va lui dire ah, tu n'as pas bien fait, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Du coup, la personne qui a fait, elle fait bah, tu n'es pas contente, bah, débrouille-toi en fait. Et puis du coup, elle ne s'investit plus. Et après, on se retrouve avec une charge mentale qui explose et que l'on a du mal en fait à mettre de côté parce qu'on est obligé de tout, tout, tout gérer et c'est comme ça qu'on arrive parfois à des implosions dans le couple. Oui, et c'est vrai que du coup, ça n'aide pas la personne, on ne la rend pas autonome, si je puis dire, même si le conjoint ou la conjointe est adulte et vaccinée. C'est que j'ai eu beaucoup de mal avec ça et j'ai pris du recul parce que, par exemple, quand je faisais justement cette fameuse liste de courses, eh bien lui, il avait sa liste de courses donc mon homme est parti faire les courses et il m'appelait limite toutes les 5 minutes. Alors, est-ce que c'est telle marque de sauf Thomas que tu veux ? Mais non, débrouille-toi ! Voilà, c'est parce que je n'ai pas suffisamment lâché prise mais maintenant, je ne fais plus de liste. Effectivement, il faut laisser faire. On délègue mais il faut laisser faire tant que le résultat est là, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous partager une expérience où tu as décidé de t'affranchir des attentes de la société pour pouvoir suivre ton propre chemin sans finalement faire attention au regard des autres ? Oui, déjà en devenant entrepreneuse, j'ai fait peur à mes parents. Je me suis un peu affranchie de ces fameuses attentes de la société où je n'ai pas CDI. Je pense que nous faisons partie d'une nouvelle génération de mamans qui veulent pouvoir être libres financièrement, être libres de choisir si elles placent ou non leurs enfants à la garderie, au centre de loisirs. Et cette liberté-là, pour moi, ça n'a pas de prix de décider ou non de vouloir voir en fait ses enfants grandir. On n'est pas dépendant d'une personne, on n'est pas dépendant d'un planning, du moins on essaye, mais on fait tout pour justement pouvoir caser ses temps de qualité avec ses enfants, pouvoir en profiter au maximum parce que les enfants s'agrandissent incroyablement vite. Oh oui, je confirme, moi le mien passe son bac cette année, je crois que la France entière doit être au courant et que donc l'année prochaine il doit partir et j'essaye justement en en parlant de moto persuadée que l'année prochaine il ne sera plus là et que c'est normal. Oui, c'est ça. Et le fait de dire que lorsqu'on prend du recul et qu'on voit tout le chemin qu'il a parcouru, son évolution aussi dans la vie, il devient un petit garçon et maintenant jeune homme par exemple pour toi, ça, ça n'a pas pris des choses qu'on ne pourra jamais rattraper finalement et le fait de suivre ce chemin-là donc d'être freelance, de choisir avec qui on veut travailler aussi, ça c'est un luxe je trouve. Rien que pour tout ça, moi je suis contente de ne plus penser au fameux quand dira-t-on et surtout s'il y a une chose à retenir de ce podcast c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. L'entourage pour moi c'est la clé, c'est la clé du succès. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant donc ça c'était avant, maintenant il faut tout un village pour élever un enfant et aider une maman à réussir dans sa carrière professionnelle. Waouh, c'est une super phrase pour terminer cet épisode en tout cas. Merci. Merci à toi de nous avoir rejoints aujourd'hui pour pouvoir parler de la pression maternelle et de comment en tout cas toi tu la gères au quotidien et comment tu gères au quotidien cet équilibre précaire entre notre carrière professionnelle et puis notre vie de maman, notre vie de femme, etc. J'espère que cette discussion vous aura apporté un éclairage précieux et vous aura inspiré à vous aussi vous affranchir des attentes parfois toxiques qui pèsent sur nous les mères lorsque nous travaillons, que nous soyons d'ailleurs peu importe salariés ou entrepreneurs comme le dit Christelle. Rappelez-vous que vous êtes déjà extraordinaire en étant tout simplement vous-même puisque les autres sont pris. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire et prenez des décisions dans votre intérêt et surtout pour votre bien-être car c'est en étant parfois égoïste en tant que maman, en tant que femme que nous pouvons être plus à l'écoute des besoins de nos proches, de nos enfants, de nos conjoints, etc. Si vous avez aimé cet épisode et que vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de l'écouter, partagez-lui et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. J'adore lire vos commentaires. En attendant notre prochain épisode d'ici 7 jours, merci d'être toujours plus nombreux et plus nombreuses à nous écouter et à nous soutenir dans cette incroyable aventure du podcast. D'ailleurs, vous pouvez aussi nous lisser une note sur votre plateforme préférée. En attendant, je vous retrouve d'ici mercredi prochain pour un nouvel épisode tout aussi passionnant avec une invitée tout aussi passionnante. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada